Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie aujourd'hui on se retrouve encore une fois du côté du Walipini avec les panneaux solaires sur le toit et une petite installation encore un peu particulière alors ici qu'est-ce qu'on a ? on a les 6 panneaux qui sont en série j'ai débranché le 7ème que j'utilisais avec le variateur parce que cette fois c'est pas axé sur le variateur donc la sortie des panneaux est ici on arrive là avec cette prise que j'ai mis sur le connecteur MC4 que j'ai pu vous montrer dans la vidéo précédente des variateurs voilà, là je fais la vidéo concernant ce système là ça, ça va à une multiprise et donc sur la multiprise on peut voir qu'on a 250 volts courant continu et j'ai branché une lampe ici voilà, on peut voir qu'on a donc là qu'est-ce qu'on fait ? on utilise directement le courant fourni par les panneaux pour alimenter dans ce cas-là une lampe voilà, et là il n'y a aucune conversion c'est direct le courant continu et d'autres petits appareils donc je vous montre quand même qu'il n'y a pas de fil caché voilà, donc c'est juste les filtres qui sont levés autour qui sont branchés sur la multiprise et ici, j'ai accès à un PC là c'est le micro PC qui est branché avec son alimentation à découpage ici sur la multiprise, donc en courant continu je vous montre bien le calibre, on est bien en courant continu l'écran est branché aussi sur la multiprise là tout comme la lampe et du coup, on peut voir que je peux aller sur le PC comme si rien n'était en fait donc là, je n'ai pas mis internet parce que j'ai coupé le Wi-Fi mais voilà, c'est un PC qu'on peut utiliser directement directement sur les panneaux solaires donc là, il n'y a aucune conversion, c'est en direct tout est géré en fait par les alimentations à découpage qui sont dans cet alime là donc ça c'est une alime de PC de petit PC comme ça les nuques, les fameux nuques que je présente dans plusieurs vidéos et puis ce genre de moniteur là il a dedans aussi une alimentation à découpage qui fait qu'il accepte aussi très bien le courant continu directement donc là, encore une fois il n'y a vraiment rien du tout il y a les panneaux avec le disjoncteur ici sur un petit cordon d'un côté MC4 et puis de l'autre une prise femelle standard ça c'est branché sur multiprise et puis de là on distribue donc de la lumière ou de l'informatique voilà il n'y a pas de problème alors je vais essayer de trouver d'autres appareils parce que ça, ça ne consomme pas énormément voilà, par contre je ne peux pas mettre de prise wattmètre puisque du coup on est encore en continu le wattmètre ne va pas apprécier mais voilà, on peut voir que le PC fonctionne nickel comme si rien n'était parce qu'en fait pour lui c'est transparent sur les alimentations dans les appareils donc ici dans ce bloc là ou dans le moniteur qui font toute la transformation en continu vers ben continu puisqu'en fait une alimentation comme ça ça fonctionne avec de l'alternatif mais dedans il y a un pont de diode comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois et ce pont de diode convertit direct en continu donc c'est pas compatible avec tous les appareils il y a certains appareils qui ne fonctionneront pas dans ce mode là donc pour ça ben en fait il faut aussi connaître un peu en électronique ou voir si c'est une alimentation à découpage ou linéaire si c'est du linéaire avec un transfo du coup un vrai transfo là du coup ça ne fonctionnera pas il faut un système à découpage mais bon je ferai d'autres vidéos de toute façon pour vous montrer un peu tout ça plus en détail donc voilà donc là je vais aller chercher si j'ai d'autres appareils à vous montrer alors maintenant on se retrouve avec un nouvel accessoire branché sur la multiprise donc la multiprise elle est toujours branchée comme tout à l'heure sur les panneaux les 6 panneaux qu'on a là voilà on peut voir que la tension a diminué parce que normalement on a 250 volts en circuit ouvert et là qu'est-ce que j'ai branché un radiateur ici on a un radiateur un panneau rayonnant on peut voir qu'il est rouge donc il chauffe donc ça par exemple ça permettrait de chauffer une pièce à l'électrique avec un radiateur électrique classique en fonction du soleil donc au fil du soleil si vous n'avez pas de murtrons ou de système thermique mais grâce au panneau vous pouvez chauffer directement puisqu'encore une fois on est branché directement ici sur la multiprise et du coup sur les panneaux voilà on peut sans problème chauffer une résistance puisque c'est une résistance électrique par contre la particularité là vous pouvez voir que je ne peux plus le couper parce qu'en fait l'interrupteur a cramé au premier essai que j'ai fait puisque c'est pour commuter du courant continu voilà l'interrupteur est prévu pour l'interactif ici c'est du courant continu qu'on a et du coup il a cramé à la première utilisation et du coup il reste allumé en permanence donc même s'il est censé être coupé donc ça c'est un gros risque d'incendie j'en ai déjà parlé dans la commutation du courant continu des panneaux je vous conseille d'aller voir ces vidéos là pour vous puissiez un peu mieux comprendre la chose bien sûr il y a quand même encore un point important c'est qu'il n'y a pas de terre ben oui il n'y a pas de différentiel pour le continu donc pas de terre non plus sur cette installation là donc là je vous conseille toujours pas de reproduire ces expériences je ne fais que vous montrer les parties techniques et le résultat donc là on peut voir qu'on peut chauffer une pièce ou autre directement avec l'électricité fournie par les panneaux donc de ce côté là ça fonctionne aussi alors pour terminer cette petite vidéo comme vous avez pu voir il y a pas mal d'appareils qui fonctionnent directement sur les panneaux solaires sans aucun appareil sans intermédiaire sans variateur sans onduleur sans batterie comme j'ai pu vous montrer là il n'y avait rien du tout c'était direct sur panneaux solaires à travers un disjoncteur quand même pour couper en cas de problème d'ailleurs il y a eu un problème comme vous avez pu voir même si je n'ai pas montré dans la vidéo l'interrupteur du radiateur en fait a cramé il s'est enflammé quand j'ai fait mes premiers essais et voilà donc ça c'est hyper dangereux c'est ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que je vous conseille d'aller voir je mettrai le lien dans la description sur la commutation de puissance des panneaux solaires ça c'est très très dangereux donc je vous montrerai je suis encore en train de travailler là dessus sur ce système de commutation de puissance là pour le cumulus solaire c'est pour ça que je n'ai toujours pas abouti cette vidéo de cumulus solaire parce que j'ai encore des peaufinages à faire et puis des essais surtout avant de mettre ça en ligne voilà donc ce projet est toujours sur l'établi il n'y a pas de problème voilà donc les appareils qu'on peut tester directement enfin qu'on peut brancher direct sur le panneau solaire c'est tout ce qui est alima découpage ça ça fonctionne bien comme vous avez pu voir donc l'alimentation du PC du NUC c'est une alima découpage standard donc du 12V 3A ça passe nickel le moniteur le moniteur dedans il y a aussi une alima découpage donc pas de problème la lampe la lampe c'est une ampoule donc c'est une résistance ça fonctionne sans problème aussi le seul problème donc c'est la commutation et surtout la décommutation en fait quand on ouvre le circuit c'est là où ça peut prendre feu et c'est hyper dangereux l'arc électrique il faut vraiment un organe de sécurité qui va bien un organe de coupure de puissance en courant continu pour pouvoir couper justement le courant parce que là comme vous avez pu voir du coup l'interrupteur ne servait plus à rien puisque les contacts ont dû fondre voilà quoi donc là c'est pas la peine il est inutilisable tel quel voilà alors je vous montrerai dans d'autres vidéos pourquoi je voulais faire ces essais de courant continu direct parce que j'ai d'autres projets en cours en parallèle bien sûr et petit à petit comme je l'ai déjà expliqué j'essaie de faire des vidéos pour emmener petit à petit vers le projet final donc ça c'est d'autres projets encore en parallèle voilà que je montrerai quand j'aurai suffisamment avancé mais dans tous les cas faites quand même très attention puisqu'il n'y a pas de terre et qu'avec les animaux à découpage et les condensateurs et les XY de filtrage en entrée en fait il peut y avoir un retour vers la terre qui génèrera normalement une tension moitié de la tension d'alimentation et du coup c'est mortel pour les 300 volts ça ferait 150 volts entre la terre et le neutre et la terre et la phase et la phase même si en fait c'est pas vraiment une autre phase mais voilà il y a du courant qui peut circuler ça peut être très dangereux donc je vous montre cette vidéo pour le partage des connaissances ça ne veut pas dire que vous devez reproduire exactement ça en fait il y a des appareils pourquoi ça ne dérangera pas tellement par exemple tout ce qui est alimentation flottante qui redonne comme le nuque par exemple l'alimentation du nuque ça ne pose pas vraiment de problème puisque la sortie est indépendante de l'entrée donc l'entrée fonctionne à part sans terre surtout et elle génère une tension flottante en sortie que vous pouvez référencer à la terre après avec la masse tout ça mais donc ça ce serait utilisable directement comme ça sans vraiment se poser de questions par contre tout ce qui est radiateur avec radiateur les moniteurs par exemple ou les tours les pc tours je ne vais pas montrer mais ils peuvent aussi s'alimenter comme ça le problème c'est qu'ils ont une carcasse et la carcasse est reliée à la masse et à la terre et par des condos en fait par des condos avec la terre tout ça donc il peut y avoir des retours dedans et ça peut être mortel tout simplement de toucher ce genre d'appareil donc le moniteur je ne vous l'ai pas montré mais ça peut aussi être dangereux donc je le dis et je le redis je vous montre ces vidéos là pour la partie technique mais faites très très attention si jamais vous voulez jouer avec la même chose c'est mortel donc voilà je vous le dis je vous le redis encore c'est hyper dangereux et bien sûr n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le discord réseautonome via le lien disponible dans la description de ma vidéo c'est un groupe où nous sommes un bon petit paquet à discuter d'autonomie de tout autre sujet donc si cela vous intéresse n'hésitez pas c'est gratuit c'est pour tout âge il vous suffit juste de vous inscrire et puis vous pourrez venir discuter avec nous voilà voilà pour cette petite vidéo à plus c'est